Très gros pecs, taille très fine, des épaules noix de coco, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Juste il lui manquait un cul. Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions tout seul aujourd'hui. Donc voilà, vous vous en doutez, je suis tout seul aujourd'hui, on n'est pas avec Gidio. Lui aura déjà tourné sa vidéo lorsque moi je ferai la mienne. Donc vous verrez, on a plus ou moins tous les deux un objectif similaire. Mais avant de passer à cette vidéo, je voulais revenir rapidement sur une vidéo. Celle de la sèche qui a fait énormément de vues et j'ai eu pas mal de commentaires assez négatifs entre guillemets. Parce que ça parle de dopage, ça parle de prendre des produits, ça parle de 11 kilos en 3 mois, c'est pas normal. Donc je voulais revenir rapidement sur cette vidéo. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas, il va s'afficher juste en dessous. Vous verrez sur mon Instagram ma base part de 74 kilos sans musculation ventre plat. Donc une très bonne base. Vous aurez les photos directement sur Instagram. Si vous ne me croyez pas, n'hésitez pas à y aller. Et voilà, il y en a qui sont vus le avant-après. Vous pensez vraiment que je suis passé de 97 kilos, comme vous l'avez vu, à 85 kilos en seulement 3 mois de musculation que j'avais jamais fait de musculation avant. N'oubliez pas que ça fait quand même 4 ans et demi, 5 ans que je m'entraîne. Qu'entre ces deux photos, avant la transformation, je m'entraînais déjà depuis 4 ans, 4 ans et demi. Alors certes, pendant le confinement pendant un mois et demi, je n'avais pas fait de musculation, voire 2 mois. J'avais pris du gras. Mais n'oubliez pas que derrière, il y a mes années de pratique. Je sais m'entraîner. Il y a la mémoire musculaire. Je suis passé d'une alimentation très grasse et très dégoûtante à une alimentation très propre. J'ai donc donné à mon corps tous les nutriments nécessaires à progresser très rapidement. J'ai fait des choses vraiment très bien. Donc si pour certains, c'est assez choquant que j'arrive à 85 kilos assez propre, moi personnellement, je ne trouve pas. Toujours sur Instagram, vous verrez des photos de moi il y a un an et demi. J'étais à 83 kilos assez propre. Donc entre deux, en un an et demi, j'ai gagné à peine 2 kilos, ce qui n'est clairement pas énorme. J'ai clairement atteint ma limite depuis un moment. Et voilà, je voulais juste vous faire passer le message. Pour tous ceux que ça surprend, pensez à vous entraîner comme le numéro 1 si vous voulez être le numéro 1. Ce n'est pas en mangeant des trésors devant Galactique Football que vous allez progresser. Faites les choses bien et vous verrez que tout de suite, vous serez beaucoup moins surpris par ma transformation. Bref, on va donc pouvoir attaquer la vidéo. Comme on l'avait dit avec Jijio, notre but à nous, c'est de mettre en PLS Bazinga. Donc Jijio sur le côté esthétique, moi ce sera sur le côté performance. D'où le but de cette série-là où je vais essayer de devenir le plus puissant du fit game. Donc Alex Levant qui compare Bazinga au Broly du fit game. Je vais vous montrer que Broly, ce n'est rien du tout à côté d'un Vegeta qui travaille dur à côté. Donc voilà, mon but c'est clairement de le rattraper, moi, sur le côté performance. Ça va, honnêtement, je vous le dis, ça ne va pas être très très facile. Et Jijio sur le côté esthétique, par contre, là j'y crois à 300% comme dirait un certain monsieur. Parce que Jijio a des insertions musculaires incroyables. Il a tout pour être très esthétique. Je pense que même sans être à son potentiel maximum, si admettons Jijio s'arrêtait à 80% de ses capacités, il serait quand même au-dessus, esthétiquement parlant, parce qu'il a des insertions de furieux. Très gros pecs, taille très fine, des épaules noix de coco. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, juste il lui manque un cul. Donc voilà, je me suis décalé pendant que moi je vous parle, mes paires vont s'afficher pour vous juste ici. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait quelques séries de squats. Donc j'ai commencé à 100 kilos, je ne suis pas très bon au squat, honnêtement, j'ai un fémur très long, je ne peux pas descendre très bas, je le sais, c'est inutile de me le dire. C'est contre ma morphologie de descendre cul par terre, je ne le ferai pas. Je ne prendrai pas le risque de me blesser pour faire plaisir aux gens. Je suis en dessous des 90 degrés, le squat est donc validé, ça s'arrête là. Donc vous voyez que je commence à 100 kilos, puis ensuite je crois que je passe à 120 kilos, puis à 140 kilos. Sur les 140 kilos, vous allez voir que j'arrive à taper les 6 répétitions, ce n'est pas énorme ces répétitions à 140 kilos. Comparé à un Bazinger qui a donc un maxi à lui 200 kilos, mon plus gros maxi que j'ai fait moi, c'est 180 kilos. La vidéo est disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. C'est je crois Endurance vs Puissance ou un truc comme ça qu'on a fait que Jijual s'affichera juste ici. Vous aurez aussi donc mes perfs au coucher qui vont continuer de s'afficher pendant qu'on dit. Bazinger a lui un max à 160 kilos, je l'ai déjà battu là-dessus, j'ai un max à 170 kilos. La vidéo va s'afficher juste ici, elle a été faite par contre il y a deux mois, je crois, un truc comme ça. Lorsque j'étais assez gras, j'ai pu en profiter pour faire des grosses perfs. Quand on est en sèche, on sait très bien qu'on perd en force, j'ai perdu en force. J'ai tout de même fait un maxi à 160 qui va continuer ici, ça va tourner, ça va s'afficher, ne vous inquiétez pas, arrête de me regarder comme ça. Maxi à 160 que j'ai fait donc grâce à l'aide d'un abonné qui s'est mis derrière moi, je n'ai pas voulu aller plus loin, elle est montée très facilement. Je pense que j'aurais pu mettre 165, peut-être 170, mais je n'ai pas pris le risque parce que j'ai beaucoup perdu en force comparé à lorsque j'étais en prise de masse. Parce que j'étais bien gras, je faisais des séries à 120 de 10 répétitions. Là à 120, je vais faire du 7-8 répétitions, j'ai clairement perdu de la force. Et encore, je pouvais aller jusqu'à 12 répétitions à 120, là c'est absolument impossible. En ce qui concerne le soulevé de terre, je n'ai pas fait de maxi depuis bien longtemps, je me suis entraîné récemment, j'ai fait 4 répétitions à 180, j'en ai vraiment, vraiment chié. Ce fut une époque où j'enchaînais 6 répétitions à 200 kg, c'était incroyable, je pense que là j'aurais pu tester un petit maxi à 240, 250. Mon plus gros maxi est à 245 au soulevé de terre, je n'ai jamais fait plus que ça. Monsieur Bazinga est à 260 kg, donc le monsieur il est bon partout, lui il n'a pas le temps, excuse-moi, je ne sais pas, je suis fort au coucher, il est fort partout. Mais ne vous inquiétez pas, on va le battre au soulevé de terre, même si je ne suis pas avantagé parce que j'ai des fémurs longs, des bras très courts, je pense pouvoir le battre. Honnêtement, si vous y mettez de la volonté, même si la morphologie ne vous y aide pas, si vous faites les choses bien, je suis persuadé que vous pouvez performer plus que quelqu'un qui a une morphologie faite pour, mais qui lui se repose sur ses acquis. Par ailleurs, vous pouvez comparer ma morphologie à celle de Bazinga, mais j'ai des bras un petit peu plus courts que lui quand même. On a tous les deux les épaules étroites, on a tous les deux les hanches larges, je vous mets une photo à l'écran, vous verrez bien. On a tous les deux des pecs assez courts, lui a plus d'épaules que moi certes, mais on est assez large, on a des os assez larges, on est large avec des épaules étroites en gros, ce qui nous aide énormément. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous avez un bassin large, vous êtes bien mieux gainé que quelqu'un qui a une taille fine, c'est normal, vos muscles sont plus gros, donc plus denses et auront plus de puissance, vous serez mieux gainé. En ce qui concerne le squat, je ne pense pas pouvoir le battre honnêtement, je suis très très mauvais au squat, pourtant je me la bute au squat et je suis une bite sur patte. Mais on va quand même essayer de le battre, je vais essayer d'aller titiller les 202 kilos, vraiment à 2 kilos, je vais essayer de le battre. Donc voilà, en ce qui concerne mes objectifs de performance, vraiment, je vais vous dire vraiment ce que moi je vise comme performance. Monsieur Basinga est à 160 kilos au coucher, on peut dire donc que je l'ai battu là-dessus, ça fait déjà une validée. Ce sera pour le premier épisode de Pimousse, le plus puissant du feed game, je le bats directement au coucher comme ça on n'en parle plus. Au deuxième, je vous filmerai des séances de soulevé de terre, puisqu'on ne l'a pas encore battu, ce serait bien aussi de vous montrer les échecs. Parce que oui, on ne peut pas toujours réussir, mais il faut apprendre de ses échecs les potes, il faut toujours se relever. L'important, c'est est-ce que derrière, vous allez laisser le genou à terre ou vous relever pour continuer et essayer de réussir ? Moi, clairement, les échecs, ça ne m'a jamais arrêté, je vais continuer, continuer jusqu'à y arriver. Si je dois laisser un genou, un ménisque, un bout de dos, je ne veux rien savoir, je vais y arriver. Donc voilà, je considère que Basinga est le plus puissant du feed game à l'heure actuelle, sauf au développé coucher, voilà, on est là. En ce qui concerne le squat, j'aimerais faire 202 kilos en RM, ce serait vraiment incroyable. Au soulevé de terre, 265 kilos, je ne vais pas trop mouiller, je vais vraiment essayer de gratter quelques kilos, je ne vais pas aller trop loin parce que c'est très difficile. Vous ne vous rendez pas compte, mais Basinga, vraiment, il a des perfs incroyables. Est-ce que Basinga est nati ? A mes yeux, je pense qu'il est nati simplement parce que le monsieur a quand même un très très gros passé sportif, il ne faut pas l'oublier. On parle d'un gymnaste de haut niveau qui a fait du poids de corps, qui avait déjà un physique extraordinaire pour du poids de corps, qui mettait déjà en PLS 80% des pratiquants juste avec du poids de corps. Donc voilà, moi, je veux croire qu'il est naturel, j'ai envie de le croire parce que ça va me pousser à me dépasser, me dire qu'il y a quelqu'un de meilleur que moi, c'est tout ce dont j'ai besoin pour me dépasser. J'espère que vous serez nombreux à me suivre durant cette série. On va essayer de mettre en PLS vraiment le feed game avec Jijio, c'est le but. Et lorsque moi, vous allez regarder mes vidéos, je veux vraiment que vous vous dites, putain, ce mec aurait dû faire du power, il est tellement puissant, c'est incroyable. Parce que je sais qu'esthétiquement, je n'ai pas les meilleures insertions. Je me débrouille certes, je ne suis peut-être pas le plus esthétique, mais je ne suis pas non plus totalement dégueulasse. Je sais que je suis assez massif, 85 kg pour 1,74 m, c'est clairement très très honorable. Mais voilà, le rendu n'est pas faramineux, alors que je suis quand même PDC plus 11, simplement parce que les insertions sont dégueulasses. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, là c'était vraiment beaucoup de blabla. Mais il fallait que je vous parle, en plus de ça, cette histoire de vidéos sur la sèche, vraiment ça m'a fait chier qu'il y ait beaucoup de monde qui soit venu me dire, ouais, ceci d'OP, blablabla. Même Marvel dans sa story a mis Pimouze d'OP, après je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, non pas toi, tu ne t'es quand même pas fait arnaquer en fait, simplement parce que les photos que je prends, vous doutez bien que je me mets en valeur. Sur les photos, on dirait que je suis à 7-8% de masse grasse, alors que je suis plus autour des 10%. Ça, il l'a bien vu, il s'en est douté je pense. Ne doutez pas du Sharingan de Marvel, je pense qu'il n'est pas con, ne vous inquiétez pas pour lui. Voilà, je pense que pour le mot de la fin, les potes, ce que je vais vous dire, c'est qu'au lieu de penser qu'un tel, un tel est d'OP, essayez vraiment de pousser votre potentiel au maximum, disciplinez-vous, la motivation va vous servir à commencer la musculation, ensuite si vous êtes discipliné, c'est ce qui va vous faire perdurer. Si vous êtes discipliné, vous irez très loin. Lorsque moi j'étais au plus bas de ma shape, moi aussi je pensais que des basingas étaient d'OP, des machins étaient d'OP, etc. Lorsque tu arrives au top de ton niveau, que tu te rends compte que vraiment en fait, tu as un très gros potentiel, c'est là où tu te rends compte que en fait, les mecs sont peut-être nati, donc ne doutez pas de votre potentiel, donnez-vous au maximum, on est là pour vous soutenir avec Jijio, on est là pour faire de vous des vrais guerriers, que quand les mecs dans DBZ, ils vont vous regarder avec la petite lunette de pouvoir, elle va exploser. Donc voilà les potes, c'était Fitness Fusion, vous étiez en présence de Pimous. Fait Jijio BG s'il te plaît. Et Jijio, force et fun. Sous-titrage Société Radio-Canada